bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir cette habitude qui vont vous rendre pauvre si seulement l'argent n'était plus un problème chaque matin avant même de mettre un pied hors du lit vous avez déjà passé en revue toutes vos créances en cours pire encore alors même que votre cerveau est encore embué vous avez déjà réalisé que votre compte en banque s'enfoncera un peu plus dans le rouge ce qui vous fait le plus souffrir c'est que vous travaillez d'arrache-pied loin d'être un glandeur vous êtes à pied d'oeuvre du matin jusqu'aux aurores chaque soir c'est le dos rempli de courbatures que vous poussez la porte de chez vous pourtant en dépit de tous ces efforts vous restez irrémédiablement pauvre comment font donc ceux qui parviennent à vivre dans l'opulence cette question d'autres avant vous se la sont posés en dépit du temps qui passe vivre dans la précarité n'a toujours rien de merveilleux très loin des fables du bonheur simpliste c'est un cauchemar sans fin qui attend ceux qui empruntent cette voie très souvent la réponse ne se trouve pas bien loin non ce n'est pas à cause du grand méchant système capitaliste non ce n'est pas le fruit d'un combat incessant entre les pauvres coeurs purs et les riches dénués d'âme très souvent c'est juste une question d'habitude sournoises insidieuses les habitudes vous enchaînent dans un cercle de pauvreté dont il est très difficile de s'extirper habitué au poids de ces entraves vous ne ressentez même plus la pression qu'elles font peser sur vous et c'est bien là le piège si vous êtes dans le doute continuer de regarder cette vidéo il est fort probable que vous ayez au moins l'une de ces sept habitudes juste avant de les découvrir assurez vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre faire sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo numéro 1 vous prenez un malin plaisir à dire que l'argent n'est pas important oh que ce langage hypocrite est terriblement dangereux l'argent ce n'est pas le bonheur l'argent ne rend pas heureux l'argent c'est le diable etc jamais vous n'entendrez ces propos sortir de la bouche d'un individu vivant dans l'opulence en revanche les personnes pauvres et ou fortement endettées ont une affection particulière pour ces discours simplistes ne vous laissez pas entubé par ces discours utopistes la vérité c'est que c'est un moyen pour ces personnes précaires de penser les plaies convaincu qu'elles sont condamnés à vivre avec un maximum de 2000 euros par mois elles se consolent comme elles peuvent l'espace d'un instant soyez honnête envers vous même n'appréciez vous pas de conduire une belle automobile au lieu de cette ferraille qui tombe en panne tous les quinze jours ne seriez vous pas heureux de pouvoir inscrire votre fille dans l'université de ses rêves n'avez vous pas envie que votre mère passe ses beaux jours au soleil sans argent comment comptez vous atteindre tous ces objectifs l'argent est loin d'être un démon cornu ou un poison qui hôte la vie à tous ceux qui l'approchent c'est un puissant levier qui est capable de donner vie à vos rêves les plus fous le souci c'est qu'en le démonisant vous le repoussez vous même de votre quotidien c'est un peu comme si vous disiez à une connaissance qu'après tout vous ne l'aimez pas vraiment un jour de préférence au moment vous aurez réellement besoin d'elle cette personne sera aux abonnés absents il en va de même avec l'argent numéro 2 vous négligez votre éducation financière l'argent est une entité à part entière parfois même on peut le confondre à une entité vivante il a son propre mode de fonctionnement et obéit à certaines règles précises le hic c'est que ce savoir reste hors de portée de beaucoup de personnes à l'école vous avez appris les mathématiques la physique ou la chimie à l'université alors que vous faisiez vos premiers pas dans le monde professionnel personne n'a jugé utile de vous parler d'éducation financière résultat des courses vous n'avez aucune idée de la marche à suivre pour devenir réellement libre financièrement attention cela ne signifie pas que vous devriez absolument faire une croix sur l'éducation formelle outre les enseignements fondamentaux que l'on y apprend ces institutions sont aussi une excellente école de la vie en côtoyant vos pairs vous prenez conscience de l'impact des relations sociales sur le devenir de tout un chacun hors de question de tourner le dos à se creuser de savoir cependant ne vous appuyez uniquement sur vos diplômes pour trouver votre voie ils vous ont appris un métier et non à gagner de l'argent il s'agit de deux choses radicalement différentes faut-il disposer de compétences professionnelles précises pour générer des revenus oui toutefois pour passer au niveau supérieur il est indispensable d'être en mesure de faire travailler l'argent pour soi et c'est ce que de nombreux salariés aux dirigeants d'entreprises échouent pour autant ne vous découragez pas en effet chaque année on recense 2000 nouveaux millionnaires dans le monde ayant réussi à apprendre les rouages des finances actuelles ces derniers ont appris compris le mode de fonctionnement de l'argent numéro 3 vous redoutez l'instabilité professionnelle entendez par là que vous craignez de demeurer sans emploi malheureusement ce n'est pas de votre faute à moins que vous n'ayez grandi dans une famille aisée on vous a sans doute répété que trouver un emploi était l'objectif de tout adulte digne de ce nom si seulement c'était le cas comme à chaque fois il est nécessaire de nuancer ses propos ne tombez dans ce courant extrémiste qui incite à voir les salariés comme des esclaves et les entrepreneurs comme des hommes libres la vérité est qu'en tant qu'entrepreneur vous n'êtes rien de plus qu'un salarié au service de la compagnie que vous avez immatriculé peu importe la voie pour laquelle vous opterez vous devez exécuter des missions pour un tiers ou une entité en outre votre activité sera tenue de respecter certaines règles immuables pensées aux impôts aux banques etc le problème c'est si vous craignez tellement les risques que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort prenons un cas concret afin que vous compreniez mieux après une licence en comptabilité des entreprises marine 25 ans se retrouve à travailler comme caissière pour payer ses factures bien consciente des faibles possibilités d'évolution de son poste et surtout du gâchis de son potentiel elle s'accroche après tout ce frigo ne se remplira pas de lui-même comment lui en vouloir au détour d'une conversation marine entend parler des crypto monnaies et de leurs potentiels économiques curieuse elle effectue des recherches assidues sur le sujet après avoir étudié la compagnie et la blockchain elle pense que c'est effectivement un investissement rentable fruit du hasard ou signe du destin elle apprend que l'entreprise qui l'intéresse ouvre son capital à partir de 500 euros il est possible d'obtenir non seulement des actions mais aussi un montant intéressant de crypto monnaie justement marine a réussi à mettre 3250 euros de côté autant dire qu'elle a de la marge de manoeuvre pourtant au moment clé elle fait machine arrière même si elle n'engage pas toutes ses économies n'a pas à démissionner une part d'elle la retient non ce n'est pas aussi sûr que ton cdi ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres la peur de l'inconnu peut aussi se manifester par un enchaînement de burn out le refus de proposition s'alignant avec votre mission de vie et bien plus si vous craignez l'inconnu ne soyez pas surpris de rester pauvre toute votre vie numéro 4 vous avez honte d'avoir de l'ambition dans les pays francophones les personnes ambitieuses sont encore très souvent montré du doigt dans qui racle le parquet yeux plus gros que le ventre matérialiste à chaque fois qu'un homo sapiens essaie d'améliorer ses conditions de vie il est sûr de rencontrer une personne qui l'invectivera pour cela à force d'être exposé à ce schéma de pensée il a très probablement déteint sur vous combien de fois avez vous voulu postuler un poste de responsabilité mais avez fait machine arrière par peur du jugement à combien de reprises avez vous été victime de raillerie quand vous parliez de vos projets futurs malheureusement il y aura toujours quelqu'un pour vous rabaisser pire encore très souvent vous vous chargerez vous même de saboter vos projets dans le monde certains vivent avec moins de trois dollars par mois comment ai-je l'audace de me plaindre de gagner 1850 euros par mois ce type de discours intérieur ne vous aide absolument pas en quoi est-ce que la pauvreté des autres entre en compétition avec vos désirs personnels pensez-vous réellement qu'en restant dans la précarité vous aidiez qui que ce soit cesser immédiatement de croire à toutes ces balivernes avoir de l'ambition n'est pas un crime et vous ne devriez pas rougir de vos aspirations numéro 5 vous êtes un authentique panier percé à chaque fois que vous êtes exposé à une publicité votre cerveau cesse immédiatement de fonctionner les grandes marques vous voient comme un consommateur s'envisage et vous n'avez de cesse de leur donner raison alors que vous gagnez le smic soit 1539 euros 42 par mois vous faites des pieds et des mains pour acheter l'iphone 13 max pro dès sa sortie coût de l'acquisition 1259 euros c'est plus que votre revenu mensuel si ce n'est pas de la folie qu'est ce que donc pour certaines femmes cette habitude peut prendre la forme d'une addiction aux chaussures et aux sacs de marque tant que vous ne cessez pas cette folie n'espérez pas voir le bout du tunnel vous passerez d'une dette à une autre avant même de la réaliser peu importe l'endroit où vous vivez il y a toujours une entreprise vous incitant à acheter un article dont vous pouvez vous passer cessez d'acheter avec votre coeur et commencer à le faire avec votre cerveau en agissant de la sorte vous serez agréablement surpris de l'amélioration de vos finances non vous n'avez pas besoin d'une énième paire de loups boutin à vrai dire vous n'avez même pas les moyens d'acheter ne serait ce qu'une paire de talons à la semelle rouge même s'il est normal de vouloir profiter de la vie attention à ne pas vous endetter durablement pour satisfaire des envies éphémères numéro 6 vous êtes convaincu qu'il faut vendre son âme au diable pour être riche encore aujourd'hui il existe un pan de la population qui est convaincu que la richesse ne peut s'acquérir sans ouvrir la porte au diable arrivé à ce stade vous avez une impression de déjà vu est ce que ce ne serait pas la première habitude traité dans cette vidéo en partie cependant dans ce cas de figure vous allez encore plus loin étant donné que vous êtes convaincu qu'être riche va de pair avec être odieux vous choisissez ciment de rester pauvre c'est à dire que vous ne cherchez pas une meilleure situation professionnelle vous n'aspirez pas à peaufiner vos compétences vous avez tout simplement jeter l'éponge fière de la relation haineuse qui vous lie au billet vert vous avez fait le choix de vous couper de ce dernier ne soyez pas surpris si votre situation financière s'aggrave jour après jour numéro 7 vous vous en remettez aux autres pour être heureux si je ne suis pas riche c'est parce que x a épousé l'homme de mes rêves si j'étais né dans la bonne famille j'aurais déjà construit un empire médiatique à cause de y je n'ai jamais réussi à trouver ma place dans la société il est possible de rajouter des milliards d'excuses à cette liste le problème avec cette habitude c'est que vous remettez systématiquement votre destin entre les mains des autres en effet accuser les autres implique de ne pas se questionner soi même trop occupé à lancer des rochers sur x ou y vous en oubliez de vous regarder dans le miroir forcément votre situation reste au point mort tant que vous serez toujours dans cette optique de victimes vous resterez pauvre les vrais riches l'ont compris depuis fort longtemps pourquoi pensez-vous qu'ils ont éliminé les jérémiades de leur lexique si vous avez aimé cette vidéo merci de liker partager commenter et surtout vous abonner à la chaîne vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre cinq étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo